alors on se retrouve dans la machine à coudre juste pour vous montrer ce que je fais avec les images donc je mets juste un point de zigzag pour celles qui savent coudre donc vous rentrez votre aiguille et vous partez, pour faire les coins vous piquez votre aiguille vous tournez tac alors toujours venir piquer votre aiguille pour pouvoir tourner sinon elle va sortir voilà tac alors j'ai mis une canette rose je vais vous montrer ce que ça fait alors le poil ne marche rien pour pouvoir arrêter et voilà c'est terminé bon elle n'a pas trop apprécié la marche arrière je crois, elle m'a pris deux fils trois fils je sais pas ce qu'elle m'a fait voilà donc ce que ça fait après avec le fil que vous allez choisir le point que vous allez choisir aussi voilà j'ai mis le zigzag tout simple je ne me suis pas cassé la tête après je couds souvent du tissu autour donc je sais pas si vous allez voir grand chose vu mon neandertal de truc là je vais voir si vous y voyez déjà voilà donc là c'est en rose logiquement c'est parce que j'ai tourné mon image parce que logiquement c'est l'inverse puisque ça c'est le fil de canette que vous voyez le point est là ok en blanc voilà donc je fais ça donc avec les images je change de couleur de fil j'ai cousu sur voilà je vais vous montrer j'ai même cousu sur direct bon normalement je le fais avant là je ne l'avais pas fait donc je ne vous dis pas comme c'est très rigolo de coudre une page quand elle est accrochée voilà donc je l'ai faite celle ci j'en ai faite une autre ici et après je vais coller des petits bouts de tissu par ci par là comme j'ai fait dans l'autre ça c'est l'image celle ci là c'est l'image qui va venir là voilà bêtement de suite ça habille un petit peu plus quand même vous pouvez y coller donc du tissu vous pouvez je ne voudrais pas faire 10 km de de vidéo non plus pour vous expliquer comment mettre du tissu sur une voilà vous pouvez prendre du tissu mettre du tissu ce qu'il y a c'est qu'il faut le tisser à chaque fois donc si vous vous le mettez à l'extérieur et là vous allez vous faire bip et ou vous le mettez à l'intérieur à l'intérieur sur le devant et là c'est moins compliqué mais c'est pas joli du tout donc ça il faut le faire en amont vous surfilez tout ou alors vous le courez comme ça vous vous embêtez pas la vie voilà donc je vais faire quand même un point droit donc sur celle ci donc je vérifie que ma mon aiguille est en l'air je change de point je vais aller sur sur du du très grand point droit donc du 10 pour moi pour avoir des points roses je vais la tourner comme ça les points roses seront du côté de l'endroit ok puisque c'est ma canette qui est rose mon fil lui et alors c'est assez facile pour les images parce que vous vous calez sur le bord de votre image et voilà vous allez tout droit c'est pas compliqué voilà voilà je sais pas ce que ça va donner parce que j'avais mis la tension un peu je vais relâcher un peu voilà 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 ça fait ça là je suis parti vraiment au bord donc je vais relever non je vais baisser pardon je vais relever pour revenir un petit peu en arrière vous pouvez le faire ça hein c'est pas repiquer hop donc si si vous avez peur d'aller trop loin voilà vous arrêtez avant voilà j'ai mis vraiment l'âche le fil donc ça me fait vraiment voilà ça sera pas droit c'est pas grave hop 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 là je suis parti avec cacahuète voilà logiquement ça fait des petits trucs assez sympa bon moi là avec mon doigt je suis un peu handicapé mèche j'ai même je suis même partie en travers chose que ça m'arrive pratiquement jamais ben ouais donc j'ai une belle cloque j'en ai deux même donc voilà ce que ça donne ça peut être sympa il faut changer l'aiguille mettre une plus fine après sur le point droit j'ai pris le plus gros donc là je vais prendre du 8 il me semble que c'est du 8 ou du 7 j'étais partie un peu trop gros on va dire donc je vais en faire une autre plus moi je suis bornée un peu donc je vais prendre une autre image elle était où la copine ? elle était là voilà ici là c'est quoi ? voilà je vais prendre celle-là voilà par exemple tout à l'heure j'ai fait sur du du papier vintage j'ai fait un point très serré pour moi c'est le 5 sur la browser après pour vous je sais pas donc c'est un point très très serré zigzag très serré voilà ce que ça donne alors sur l'envers enfin quand vous piquez l'envers sur l'envers ça peut être très joli voilà donc là ce que je vais faire j'ai du rouge plein le doigt je sais même pas d'où ça sort je sais pas bon c'est pas grave je cherche pas à comprendre moi donc logiquement je fais toujours un essai ben là j'en ai pas fait et puis là j'en fais pas non plus donc c'est surprise ouais c'est un peu plus petit ouais déjà c'est beaucoup mieux c'est vraiment du plus moti là c'est pas grave hein c'est joli aussi voilà un de ces quatre je ferai un du tout un peu sur la couture voilà là je suis donc à au point marche arrière j'arrête hop là ça m'a déchirée c'est ma elle aime pas la marche arrière elle m'en met les fils chaque fois je sais pas ce qu'elle me fait bon même s'il y a une trou dans votre image c'est pas grave hein ne vous inquiétez pas hein comme on dit au plus c'est vieux ça parait vieux au plus on dit de toute façon le teint elles vont s'habiller les images voilà ce que ça donne avec un point beaucoup plus serré droit ça c'est donc l'envers de la piqûre et l'endroit est ici hein voilà d'accord voilà ensuite qu'est-ce que je voulais vous montrer oui bah coudre des pages ça vous vous avez compris hein voilà je vais faire un zigzag sur celle-là parce que celle-là est assez jolie alors si j'arrive à sortir le fil qui s'est coincé dans la canette voilà donc souvent sur le vintage comme ça je fais en noir je fais un gros zigzag noir voilà donc là bon bah comme j'avais mis du rose je suis partie avec du rose je reste avec du rose euh non ça va pas se voir le rose si j'ai une canette noire je change je dis bien si si j'ai une canette noire non c'est pas du noir c'est du gris c'est du gris du vert je pourrais mettre du vert parce qu'elle tire sur le vert voilà je vais mettre du vert c'est pas du vert c'est du vert c'est du vert donc bah là c'est tout simple vous changez votre canette pour moi c'est un nandertal ça aussi comme on a le vert dans la main gauche je suis pas trop douée désolé mais je peux pas mettre mon doigt donc on met le fil on coince on fait ressortir ici et voilà c'est bon ensuite on essaye de mettre dans le trou ici on va récupérer donc notre fil la canette ainsi vaut bien voilà tout à l'heure elle est passée à ouf vous pouvez le voir là maintenant tac on va couper et je vais faire un zigzag donc un zigzag alors tout à l'heure j'ai vu que certains points étaient gros donc je vais faire du 3 du 3 ou du 4 voilà du 3 je pense que ça devrait aller donc comme je veux que le vert apparaisse sur la photo et qu'il est en dessous je tourne ma photo c'est bien sûr c'est un peu comme l'effet miroir d'un photoshop voilà allez on est parti on sort le bruit hop on va sécher un peu très près du bord hop là j'aime pas où je suis donc je vais reculer je vais revenir au trou d'en haut où est-il je ne le vois plus il est là voilà et là hop je vais faire le coin à la main voilà juste un aller-retour elle ne va pas être ici la mienne je vais juste faire ça sinon on va me faire un sac de noix encore couper vos fils si vous faites une marche arrière vos fils sont arrêtés ça ne risquera pas de se défaire et voici ce que ça fait donc j'espère que vous y voyez voilà ben écoutez ça fait 13 minutes donc je vais arrêter là et puis si vous avez un souci ou quoi ben vous me posez des questions en commentaire je me ferais le plaisir voilà le junk journal s'achève sur cette petite couture j'ai monsieur régalé à vous faire le tuto même si c'est en plusieurs morceaux suivront celles qui suivront les autres tant pis tourelle voilà ben écoutez je vous dis à la prochaine au revoir